Salut CIMAPS! Aujourd'hui, je vais vous parler des auteuristes invités du Salon du Livre de l'Outaouais. Donc, ça fait quelques années que je m'amuse à découvrir ou redécouvrir les auteuristes invités, et cette année, ça ne fera pas exception. Donc, allons-y tout de suite, parce qu'il y a quelques ouvrages dont je veux vous parler. On va commencer avec Éric Péladeau. C'est un auteur qui écrit majoritairement du jeunesse, et j'avais plus ou moins envie de me rentrer dans le jeunesse. Peut-être que c'est le seul ouvrage qui est pour les adultes. Donc, j'ai décidé de prioriser ça dans mes lectures pour le... j'allais dire pour le connaître, mais j'ai un livre de cet auteur dans ma bibliothèque de classe qui s'appelle BIP, et je l'aime bien, qui aborde la différence. Donc, ce n'est pas le découvrir, mais c'est le redécouvrir pour un public plus vieux. Donc ici, j'ai une bande dessinée qui se nomme Regards Troubles. C'est en noir et blanc, une histoire difficile à classer. Je vous dirais qu'il y a comme un petit soupçon de science-fiction. On a notre protagoniste qui a des enjeux. Il voit comme flou. Les gens, il les voit comme si ce sont des tâches ou comme des petits points. Il n'est pas capable de voir les expressions ou de reconnaître les personnes. C'est comme juste des grosses tâches noires, des gros blurbs, et c'est particulièrement juste avec les humains. Le reste est très clair. Il voit super bien. Donc, c'est pas... tu sais, ici, ça dit que c'est pas de la myopie, c'est pas de la presbytie, aucun autre désordre oculaire connu. Sa vue n'a pas baissé, mais il voit des gigantesques barbouillages. Et donc, c'est là qu'il va y avoir un petit aspect science-fiction. C'est intéressant. J'ai lu cette bande dessinée-là assez vite parce qu'elle est toute petite et tu as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Je trouve, cependant, par contre, que c'était pas assez. Le sujet qui m'intéressait le plus, on n'est pas vraiment allé là. On est resté dans le mystère et je me suis sentie restée sur ma faim. Donc, ça, c'est une petite chose un petit peu décevante. J'en aurais pris vraiment plus de ce sujet qu'on a à peine effleuré. Sinon, bien, il y a un petit côté un petit peu quétaine à cet ouvrage-là. L'explication est plausible, mais tout de même, c'était un petit peu kitsch. Donc, j'ai pas grand-chose à dire. Les dessins, je trouve que ça se lisait bien. Le texte est facile à comprendre. Il n'y a pas beaucoup de personnages, donc on n'est pas mélangé. Donc, au niveau du visuel et tout ça, j'ai bien aimé. J'ai lu tout ça rapidement et tout et tout. Mais c'est ça. Je suis restée sur ma faim. Je pense que c'est ce qui exprime le mieux mon appréciation de cette bande dessinée. Sinon, il y a un auteur international. Cette année, nouveauté au Salon du livre de l'Outaouais, qui est Alexandre Jardin. J'ai lu, il y a quelques années, Le Petit sauvage et j'avais été quand même assez surprise de ma lecture. Puis, je ne me souviens plus si j'avais lu Fanfan ou pas. Il a été dans ma bibliothèque, je l'ai fait siffler. Mais là, j'ai vu qu'il y avait un nouvel ouvrage, Frères, publié en 2023. Donc, je me suis dit, ben, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'il écrit aujourd'hui. Donc, Frères, c'est comme pas un roman. C'est quelque chose de très autobiographique, même, je dirais, biographique. Il parle de son frère Emmanuel qui s'est suicidé en octobre 1993. Et c'est un sujet vraiment très sensible pour lui. Il y a une famille très dysfonctionnelle. Son frère, il y avait des enjeux de santé mentale. Il y avait une famille qui n'était vraiment pas là pour lui. Puis, tout ça, tout ça ensemble, ça fait en sorte qu'Emmanuel, il y avait un mal-être, un mal de vivre. Et Alexandre, il a comme eu de la misère à accepter beaucoup de choses. Il était très... Il se sentait très coupable par rapport à la mort d'Emmanuel. Donc, comme 30 ans plus tard, il a écrit ça. Puis, on dirait que c'est comme le début de son deuil par rapport à son frère. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai des questions. J'ai des questions parce que je trouve que c'est un ouvrage, ma foi, ultra-intime. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées dans son entourage. Puis, je pense que c'est ça aussi, entre autres, qui lui a permis d'écrire ce livre-là. Mais j'avais vraiment l'impression que je n'étais pas censée lire ça, que ça devait être un journal intime. Puis, je ne comprenais pas tout à fait la pertinence de l'avoir publié. Mais ce n'est pas tellement sous forme de roman. Oui, il nous raconte certains moments avec son frère. C'est très nostalgique. Il revient toujours à la date de son suicide et nous explique certaines choses. Mais j'avais un fort malaise d'être en train de lire ça. Je ne sentais pas que c'était achevé. Je sentais que c'était encore trop près, même si ça fait 30 ans. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas encore de distance par rapport à ces événements-là. C'est ça. J'avais l'impression d'être dans son deuil et de le regarder, moi, à l'extérieur, puis de me dire qu'il y a encore du cheminement à faire. Au niveau de l'écriture, c'est une écriture assez soutenue, un vocabulaire très élaboré. Puis je trouve que ça clachait un peu avec les propos qui sont plutôt intimes. Je trouvais qu'il y avait... Je ne sais pas comment il parle, cette personne-là, dans sa vie, mais ce n'est pas de même que j'expliquerais des trucs très intimes de ma part avec des mots à mille piastres, tu sais. Et des mots. Ce n'est pas juste un mot par page qui est très élaboré. C'est beaucoup de mots qui sont, ma foi, très soutenus, très savants. Puis je trouve que ça donne un drôle de ton par rapport à ce que tu nous racontes parce que tu es comme dans ton intimité la plus profonde, tu es à cœur ouvert, mais en même temps, tu te caches derrière tes grands mots. Je ne sais pas. Autre chose qui m'a mis bien mal à l'aise, c'est qu'Alexandre Jardin est à cœur ouvert avec l'explication de la dynamique familiale et on se rend compte qu'il y avait des relations problématiques slash incestueuses. Son frère qui couchait avec sa belle-mère, la blonde de son père, une fois que son père est décédé. Emmanuel qui n'avait aucun problème à partager ses blondes avec Alexandre. Il y a plusieurs relations, je pense que son oncle aussi sortait avec la femme de son père. Puis il y a eu un petit quelque chose, c'est comme soudi entre Emmanuel et Alexandre, il y aurait eu des touchés inappropriés. C'est très malaisant parce que les noms sont là, c'est lui qui est là, ça ne sonne vraiment pas comme autofiction. Il nous raconte ça, puis je me sentais de trop. Je me sentais comme si je n'aurais pas dû savoir ça, puis comme si, si je le croise en salon, je vais avoir de la misère à le regarder dans les yeux parce qu'il l'a dit dans ça. C'est pour ça que je suis comme, c'est malaisant. Puis pourtant, j'en ai lu des trucs d'autofiction qui parlent de sujets comme ça, mais ça sonnait tellement comme vrai, ça ne sonnait tellement pas romancé. J'ai vécu des malaises. Puis c'est dur aussi de parler de cet ouvrage-là compte tenu que c'est si personnel, tu sais. Ah oui! Je ne sais pas si les Européens sont moins regardants sur l'utilisation de certains termes, mais cet ouvrage-là a été publié en 2023 et il y a des termes qui ne sont plus utilisés et qui sont complètement proscrits et qui n'avaient pas un lien dans une temporalité de très très longtemps. On aurait pu mettre les termes actuels, puis ça aurait été correct. À un certain moment, ils parlent d'hermaphrodite. Aujourd'hui, on utilise le terme intersexe. Et de travestie. Aujourd'hui, on parle de drag queen. Et je n'ai pas aimé lire ça compte tenu que ça ne rajoutait rien et que ça aurait été juste correct d'avoir les termes appropriés. J'imagine que, tu sais, bon, Alexandre, il a écrit ça, puis c'est sûr qu'il est venu en tête. Peut-être que c'est les mots qui avaient été utilisés à l'époque. Mais que ça ait passé le processus d'édition, ça, ça me chicote, je vous avouerais. Autre chose, il y a mention de cruauté animale et c'est assez... assez cru. Et je me suis posé la question de quel était l'objectif par rapport à ça. Je pense que c'était comme de nous montrer toutes ses facettes à lui, mais je vous avouerais que je n'ai pas bien bien apprécié. Et que, justement, si je le croise dans le salon, ben, ça va me trotter en tête. Comme, je n'ai pas aimé ça, vous comprenez? Il y a beaucoup de phrases, il y a beaucoup de réflexions que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il mettait de l'avant. Il y a tellement un sentiment de culpabilité par rapport à son frère. On sait qu'on ne peut pas sauver les personnes qui ne veulent pas se sauver elles-mêmes. Mais il est encore là-dedans de comme si j'avais fait telle chose, si on ne l'avait pas laissé tomber. Ça fait juste mal à lire. Ça fait juste mal à voir. On dirait vraiment qu'il y a un travail qui commence à être fait, mais qui n'est pas terminé. Autant qu'à la phrase 133, il disait, « Ah, la vérité est que chacun en ce bas monde fait du mieux qu'il peut, même si ce mieux est abominable. » Il parlait, entre autres, de sa famille, puis de la mère d'Emmanuel. « On ne peut donner ce qu'on n'a pas reçu. » Je n'étais pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui ne font pas de leur mieux dans la vie, tout simplement. Puis il y a des gens qui sont capables de donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Oui, effectivement, il y a des cycles de violence, des cycles de « c'est ça que tu as eu dans ton enfance, c'est ça que tu vas donner. » Mais il y a des gens qui se sortent de ça. Je trouve que c'est une généralisation qui pardonne certaines choses qui ne devraient pas être pardonnées. Donc, c'est ça. Je me suis vraiment demandé la pertinence de ce livre-là, la pertinence de l'avoir publié sous cette forme-là. Je pense qu'attendre, ça aurait été bénéfique. J'ai pensé l'abandonner. Je vous dirais que je voulais le terminer pour le concept de cette vidéo-là. Ça ne m'a rien donné de plus de le terminer. Mais, au moins, je suis ma foi très amère. Je pense que c'est un des ouvrages que j'ai mis la pire note. Il y a beaucoup de choses qui me rendent inconfortable avec ce livre-là. Et voilà. Yves Beauchemin. Première fois que je lisais cet auteur. Avec ce que j'ai lu, serait son dernier livre à vie. Il a décidé de se retirer de l'écriture par la suite. J'ai vu passer ça dans la programmation du Salon du Livre de l'Outaouais. Ça disait un premier roman pour Zachary Richard et un dernier pour Yves Beauchemin. Une nuit de tempête. De quoi ça parle, ce livre-là? En fait, on va suivre deux protagonistes. Romain, qui est urgentiste. Et Philippe, qui est un adolescent, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, qui va quitter la maison familiale pour essayer de trouver son autonomie, vivre par lui-même, échapper au joug de son père. Et ces deux hommes-là vont se rencontrer dans une nuit de tempête. Et leur rencontre va avoir de l'incidence sur la vie des deux hommes. C'est un ouvrage qui m'a beaucoup surpris. J'ai beaucoup aimé l'écriture. Je n'avais jamais lu cet auteur-là. Je suis embarquée dans l'histoire. Je trouvais ça bon. Je trouvais que c'était bien écrit. Je trouvais que c'était fluide. Je m'attachais au personnage. J'étais dans l'histoire. Je voulais savoir ce qui allait se passer. Donc, au début, j'étais vraiment intéressée par cette histoire-là. Et je me demandais si ça allait où avec cette rencontre. On dirait que comme à toutes les fois, je me disais, « Ah, ça va aller jusque-là. » Bien non, on allait encore plus loin. Et ça, je vous dirais qu'au début, c'était peut-être comme une force. Mais éventuellement, c'est devenu comme une faiblesse parce que je n'avais aucune idée d'où est-ce que ce roman-là allait aller. J'avais l'impression que c'était vraiment comme leur rencontre qui ferait en sorte que ça aurait de l'incidence sur leurs deux vies. Et oui, ça en a eu, mais on continue comme vraiment plus longtemps après ça. Puis, je ne m'attendais pas à ça au départ. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais j'ai l'impression que ça s'étirait un petit peu en longueur et qu'on perdait de l'intérêt au fur et à mesure qu'on continuait à suivre leur vie parce qu'il y avait comme moins de péripéties. Il y avait comme... Tu sais, ce n'était plus nécessairement juste autour de ces deux personnages-là non plus. C'était moins émotif. C'était plus comme la vie de tous les jours, de tout le monde. Tu sais, la petite vie, là, tu sais. C'est ça, ça a été comme un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Puis en même temps, à la fin, j'avais hâte que ça termine parce que je trouvais qu'il y avait des longueurs. De façon générale, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai aimé les propos, j'ai aimé les protagonistes. Il y a une page que j'ai mise sur Instagram. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu comme des petits commentaires de vieux boomers. Puis pourtant, ce n'était pas du tout le ton de ce roman-là. Puis tu sais, des commentaires comme ça, parce que ce sont des protagonistes qui les disent puis que le protagoniste, il y a un certain casting ou tout ça, tu sais, ça me va. Mais lorsque c'est comme écrit en description, j'ai l'impression que c'est comme l'auteur qui pense ça. Puis là, ça me chicote un peu plus. C'était comme, il faut que Victor, qui est un personnage très tertiaire, même plus, il faut qu'il respecte son père. Puis je disais, pour moi, le respect, ça va des deux sens. Puis il y avait une autre affaire après. Ah oui, c'est ça, le père et les enfants. Puis les enfants n'ont pas toujours raison, mais il n'y avait rien comme quoi le père, lui, il n'y a peut-être pas toujours raison. C'était comme des petites affaires. Puis c'était juste une page. Mais sur le coup, j'étais comme, ça clash vraiment avec tout le reste. Donc, j'étais très contente de le découvrir. Puis c'est drôle parce que je filme ça puis je viens de regarder la vidéo de Cindy Landais puis elle a justement lu un livre d'Yves Beauchemin et elle a beaucoup aimé. D'ailleurs, ça m'a donné envie de le relire. Je regardais qu'est-ce qu'il avait écrit. Il avait écrit même plus de trucs pour la jeunesse que comme adulte. Mais il y a le matou qui a eu vraiment une super bonne réception puis qui a eu un film et tout ça. Donc, auteur à garder en tête. Je ne peux pas dire que ça a été un coup de cœur avec cette histoire-là, mais je vois définitivement le potentiel de son écriture et la force de nous faire vivre des émotions et de nous faire suivre des histoires touchantes. Voilà. Il y avait toute autre chose. Bien, c'est ça. Il y avait comme des petits tics d'écriture comme Philippe, le vouvoiement slash le tutoiement, c'est comme bien important pour lui puis il n'y avait pas de suite à ça. Au début, il veut que le docteur le vouvoie puis lui dit « Ah, mais c'est correct que c'est une petite voix parce que c'est familier. » Puis il y avait comme des petites choses qu'on mettait beaucoup l'accent puis je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas. Je pense que le personnage de Philippe, c'est celui que j'ai eu le moins de facilité à comprendre. Même si on le suit, on est dans sa tête, mais comme il y a vraiment une personnalité rigide que parfois je n'étais pas certaine de comprendre pourquoi il est juste ainsi. Sinon, j'ai continué avec Galoumpf de Marie-Ève Poitras. Je n'avais pas allumé que j'avais déjà lu cette autrice-là, mais finalement, oui. J'ai lu « Griffintown » il y a quelques années. Je n'avais pas mis « Grandes étoiles ». J'en avais mis deux. Je n'avais pas embarqué dans l'histoire. Je n'avais pas trop compris ce qu'on voulait faire avec ça. Ici, Galoumpf, ce sont des nouvelles. C'est comme un recueil de nouvelles. Puis encore une fois, j'ai été un petit peu surprise parce qu'au début, ça part vraiment comme de la fiction. Puis j'aimais bien. La deuxième nouvelle, c'est celle qui m'a accrochée avec la petite fille puis son gros chien. Puis par la suite, il y avait des nouvelles d'équitation. Celle-là m'a vraiment bouleversée parce que c'était comme très sexuelle. Je n'avais jamais pensé à l'équitation de cette manière-là. Et on voit aussi que l'autrice connaît vraiment son sujet. C'est sûr que c'est une fille qui fait de l'équitation. Tu ne peux pas écrire sur l'équitation avec cette passion-là si tu n'en as jamais fait de ta vie. Donc, j'étais comme, OK, là, on est dans le vécu. Elle nous met les tripes sur la table alors qu'elle ne le sait même pas. Il y a comme d'autres nouvelles aussi par la suite qui continuent avec l'équitation. La deuxième nouvelle était très, très touchante. Moi, les animaux, c'est une corde quand même assez sensible. Ça n'en prend pas gros. Puis j'ai bien mal. Puis j'ai bien eu de la peine. Puis j'ai bien d'empathie. Bien plus que pour les humains. De façon générale. Puis par la suite, il y a des personnages qui sont revenus dans d'autres nouvelles. Et ça, ma foi, ça me fait plaisir. Si vous saviez, ça ne m'en prend pas tant que ça. Mais juste de faire des petits clins d'œil à « Ah, tu as lu cette nouvelle-là, mais là, ce personnage-là, il revient ici. » Puis ça, j'ai bien aimé ça. Ça a comme terminé en autofiction slash comme la dernière nouvelle. C'est vraiment juste l'autrice qui nous parle de son processus de l'écriture, puis du parallèle, de l'équitation, puis de ce qu'elle va chercher dans les deux. Puis j'étais comme, je ne comprends plus. Je suis dans quoi, dans quel type d'ouvrage. J'avais l'impression que c'était comme très fiction au début. Puis là, on est comme dans l'autofiction slash autobiographie. Puis ça m'a vraiment perturbée puis je n'ai pas aimé le changement de ton. J'ai comme eu l'impression que je me suis fait vendre, pas du rêve, mais que je me suis fait mentir. On me dit que ça allait être quelque chose. Puis finalement, c'est autre chose. Puis là, je trouvais ça hautement très personnel. Puis je n'aimais pas bien ça. J'étais comme, j'ai lu des affaires. Puis là, finalement, à la fin, tu me dis que c'était comme vraiment à toi. Puis là, j'avais pensé que possiblement que ce serait peut-être arrivé. Mais là, tu confirmes que je n'aime pas bien ça. Tu sais, je n'étais pas prête à ça. Je n'avais pas la tête dans ce mot-là. Donc, c'est ça. J'ai comme terminé le recueil de nouvelles. Puis la dernière nouvelle, c'est celle que j'ai le moins aimée. Puis dernier petit point, c'est galop. C'est le fun lorsqu'on découvre la signification de ce mot-là. Mais malheureusement, ça ne veut tellement pas dire grand-chose. Ce n'est tellement pas l'essence de tout ce recueil-là. C'est une petite phrase, une petite affaire dans une petite nouvelle qui n'a pas tant d'incidence. Ce n'est pas comme une entièreté. Donc, je trouve que c'est une drôle de façon de nommer son recueil. Puis même l'image, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Avec l'accent sur l'équitation, sur la sexualité, sur le désir, sur le pouvoir, je me serais attendue beaucoup plus à quelque chose comme ça. Mais ça a l'air que ce n'est pas ça. Okidou, petit blitz, on y va. Donc, j'ai lu les pièces de théâtre écrites par Jean-Marc Dalpé et Brigitte Adjen, «Oxbury Blues » et « Nickel ». Petit aspect factuel, ou qu'il y a juste un lien avec les statistiques, je déteste lorsqu'il y a comme un livre avec deux pièces parce que je ne sais pas comment les comptabiliser dans ma liste Excel. Techniquement, ce sont deux pièces indépendantes qui sont dans un seul livre, un seul ouvrage. Ça m'embête, je hais, je hais tout de ceci. Ça ne pourrait pas être séparé et beaucoup plus simple. Non, là, je dois vivre avec cette situation étrange dans ma vie. Trêve de plaisanterie. Parlons de ces deux pièces de théâtre-là. Donc, «Oxbury Blues », on va suivre Louise. Là, ça fait déjà quelques jours que j'ai lu ça. Donc, je vais utiliser une petite béquille. De 14 à 44 ans, elle va être prise entre son mari, le travail. Elle va travailler à Amoco Fabrique et la lutte de sa communauté. On est dans les années 1980. La première pièce de théâtre, je l'ai beaucoup aimée. Mais je me suis vraiment beaucoup attachée à Louise. Je trouve qu'elle était tellement bien écrite. Je trouve qu'elle était tellement bien écrite. Tu sais, c'est difficile de s'attacher autant à des personnages lorsque c'est écrit en format pièce de théâtre. Mais elle, tout de suite, j'ai aimé l'humour. J'ai aimé sa répartie, comment elle parlait à son mari. J'ai aimé ce petit bout de femme-là qui fait de son mieux, qui essaie de changer les choses dans ces années-là pas si simples que ça. Louise, j'ai eu l'impression que c'est la version franco-ontarienne de Corinne de la saga « Un bonheur si fragile » de Michel David. Donc, vous savez, mon amour pour cette série-là et pour cette personnage résiliente, forte, mon Dieu, qui pourrait traverser toutes les tempêtes et toutes les épreuves. Donc, vous pouvez comprendre à quel point j'ai aimé Louise aussi. Donc, la première pièce de théâtre, je l'ai tellement aimée que j'étais comme « Wow, je viens de vivre quelque chose ». Et avant que je vous parle de la deuxième, d'ailleurs, je me suis faite comme défi en 2024 de lire des auteurs franco-ontariens. Bon, forcément, les deux, je pense que Brigitte Adjane aussi, ou si elle n'est pas franco-ontarienne, elle vient de la région de l'Outaouais, mais Jean-Marc Dalpé faisait partie des personnes que je voulais lire, des auteurs que je voulais lire. Donc, pour ça, je suis très contente. C'est sûr que les trucs écrits à quatre mètres, ce n'est pas nécessairement ce qui vient d'un auteur plus que de l'autre, mais je veux le relire dans un ouvrage individuel. D'ailleurs, pourquoi j'ai choisi ça? Je ne sais pas, ça a dû être très impulsif. Lorsque j'ai su les noms des auteuristes invités à l'honneur du Salon du livre, je me suis guérachée, puis j'ai loué la première chose que j'ai vue. Parfois, il ne faut pas trop chercher à comprendre parce qu'il n'y a pas plus de réflexions derrière mes actions. La deuxième, qui se nomme Nickel, on est à Sudbury, dans un Sudbury multi-ethnique, en pleine crise des années 1930. Donc, Nickel met en lumière les conflits qui surgissent lorsque des mineurs de l'INCO, l'INCO, enchaînés à mode de vie où la mort occupe un rôle de premier plan, tente de fonder un syndicat. Cette deuxième pièce de théâtre-là, autant j'ai aimé la première, autant j'ai rien compris de la deuxième. Il y avait beaucoup de personnages, c'était foisonnant, on n'avait pas le temps de s'attacher, tout le monde avait un petit peu la même personnalité, puis on avait comme beaucoup, fait que c'était mélangeant. En plus, on est dans un cadre multi-ethnique, puis je pense que ça parle italien à plusieurs reprises et sans nécessairement traduction, donc mon italien n'est vraiment pas au top. On comprend l'enjeu politique, mais on ne s'attache vraiment pas au personnage. À certains moments, c'était tellement confus, je pense que la deuxième pièce aurait été définitivement plus agréable à regarder qu'à lire. L'autre petit bémol que je rajouterais, c'est que je pense que ça se voulait être une comédie musicale, donc des passages de chansons. J'ai essayé de trouver sur Internet, mais il n'y a pas de chansons. Donc j'imagine que ça a été écrit simplement pour lorsque ça a passé sur scène, mais c'est un peu drame de lire des chansons sans musique, sans savoir comment ça va sonner. Je ne suis pas très créative, donc dans ma tête, c'était plus ou moins agréable. C'était juste comme lire des phrases. Il n'y avait pas de mélodie, il n'y avait pas d'intensité. Donc tout le volet chansons, malheureusement, ressort très pauvrement lorsqu'on le lit au lieu de le voir. Donc je pense que le bilan de tout ça, c'est que j'aurais aimé les voir, ces pièces de théâtre-là. Les propos sont importants, sont intéressants. On parle rarement du côté français de l'Ontario et des différentes problématiques, conflits qu'ils ont vécu. Donc juste pour mettre en lumière ces réalités-là, ces contextes historiques, je pense que c'est super intéressant et forcément, je veux relire ces deux auteurs éventuellement. Cet essai qui se nomme une civilisation de feu par Dali Giroux, il y a eu justement un lancement, sais-tu même ce que ça s'appelle, un entretien avec cette autrice à Bouquinar. À l'automne, je n'y étais pas, j'étais quelque part, je ne pouvais sûrement pas, je ne sais pas. J'ai commencé à lire ce livre-là et ma foi, je me suis dit « t'as à boire, ça va être difficile ». On est dans des réalisations au niveau écologique, au niveau politique. Dali Giroux, c'est pas une tout nue, elle a des études, elle sait de quoi elle parle et rapidement, je me suis sentie comme « wow, je vais me faire casser les palettes ». Il y a des mots que je dois entendre, me faire remettre à ma place, il y a des choses qu'on ne veut pas savoir, mais là, ici, elle nous met en pleine face, elle nous fait réaliser notre impact sur la planète au niveau environnemental et tout ça. Donc, au début, c'était vraiment un choc comme lecture. Malgré tout, c'est un vocabulaire quand même assez élevé puis elle est connaissante dans son sujet et c'est ça qui m'a un petit peu nuit. Là, je n'étais plus capable de lire plus qu'un chapitre par soir puis éventuellement, je me suis dit « hey, là, je me force à lire un chapitre par soir » puis là, je ne comprenais plus vraiment grand-chose non plus. Il y avait tellement de mots savants dans une phrase et je ne me considère pas comme une personne analphabète. j'ai quand même un peu de vocabulaire et j'ai trouvé ça super ardu à lire. Donc, je pense que j'étais rendue à peu près à la moitié. J'ai décidé de l'abandonner. Je n'avais plus plaisir à lire. Je n'étais plus capable. Je ne comprenais plus rien. Donc, malheureusement, peut-être qu'il y a un autre ouvrage qui va plus me plaire de cette autrice-là, mais celui-là, il était définitivement trop ardu pour moi. Ce n'est vraiment pas une histoire de propos. Ce n'est vraiment pas une histoire que je ne voulais plus la lire, mais que je ne comprenais plus rien. Puis ça, ça a fait en sorte que j'étais rendue désintéressée de cette lecture-là. Donc, lorsque c'est ça qui se passe, je dois tirer la blogue. C'est ça qui se passe. Sinon, j'ai continué avec Léa Clermond-Dion, Portée plainte. J'avais déjà lu cette autrice avec La revanche des moches. Puis ça fait vraiment beaucoup d'années, genre avant ma chaîne, si ma chaîne est là, 7 ans, vous comprendrez que ça fait, c'est comme 8-9 ans que j'avais lu ce livre-là. Donc, elle et moi, on a beaucoup changé depuis toutes ces années. J'ai lu ce livre-là en one sitting. Je me suis assise et je l'ai lu. Léa Clermond-Dion, elle a mon âge. Et ma foi, lorsque je la lis, j'ai l'impression d'en avoir 15 et elle, d'être une fille de 32 ans. Ma foi, elle en connaît des choses. Elle est savante, elle est articulée. C'est important, ses propos, je capote. Portée plainte, c'est un savant mélange entre son histoire et aussi une portion historique des définitions, une explication des mouvements autour de MeToo, hashtag MeToo, et des agressions sexuelles, slash harcèlement. On ratisse quand même assez large. Agression, harcèlement, au niveau de tout ça. Donc, forcément, son histoire, on l'a entendu un petit peu. Elle a été médiatisée. Léa Clermond-Dion, elle a eu un patron qui a fait des avances et qui a fait des attouchements. Et donc, lorsqu'elle a voulu le dénoncer, elle a eu des bâtons dans ses roues et de gens qui, elle pensait être de son côté, qu'elle pensait que c'était des alliés, des personnes qu'elle admirait, qui étaient porteuses de changements. Donc, elle a eu une double déception parce que, bon, c'est difficile de dénoncer. À cette époque, avant hashtag MeToo, c'était comme vraiment pas la norme, pas facile. Et même aujourd'hui, ça a changé un petit peu, mais on est loin de dire que c'est facile. Et là, en plus, elle s'est faite faire taire par des personnes en qui elle croyait, par des personnes en qui elle avait une admiration sans borne. Donc, ça, ça fait vraiment doublement mal. Tout ce passage-là, très personnel, j'ai trouvé ça touchant. J'ai trouvé qu'elle y allait pas nécessairement avec pudeur, mais sans gratter le morceau. C'était comme factuel. Elle nous explique ce qui se passe. Et sans vouloir mettre la faute, sans y aller trop fort, c'était vraiment comme, avec un certain recul, voici mon histoire. C'est la mienne de la façon que je l'ai vécue, de la façon que je l'ai ressentie, et ma vision de ce que s'est passé, comment ça s'est passé. J'ai beaucoup aimé la lire de ce côté-là. Puis, d'un autre côté, on apprend plein de choses. Parce que, bon, moi, je sais pas si vous savez, mais j'ai une mémoire de merde. Et j'oublie plein de choses. Donc, au niveau historique, comment le mouvement Hashtag MeToo a commencé, les personnes fortes dans ce mouvement-là, tout ce que ça a fait au niveau justice, tout ce qui a évolué, tout ce qui a changé, mais aussi, bien, forcément, les pas qui restent à faire, parce que c'est pas parfait, les solutions, des avenues. J'ai trouvé cet ouvrage-là pertinent. Je trouve qu'il est fort et qu'il est un phare. Non. Je trouve qu'il est fort et fort. En tout cas, je pense qu'il est pertinent. Et que vous devriez le lire. Ça se lit super rapidement. Puis, ça nous exprime bien, ça nous explique bien comment c'était avant le mouvement Hashtag MeToo, comment c'est aujourd'hui, et les lacunes qui sont encore à combler, les enjeux, les sensibilités auxquelles il faudrait être plus attentif, et à quel point c'est difficile ce processus-là de dénoncer, comment les victimes se sentent lorsque ça leur arrive. Les processus, on parle beaucoup de fuir ou de se sauver, mais il y a aussi le freeze, qui est une réaction importante dans une situation stressante et qui est souvent la réaction lorsqu'il y a agression envers quelqu'un. Donc, il y a tout ça qui est super intéressant, des définitions, des explications, pourquoi c'est si difficile de demander aux victimes exactement de dire ce qui s'est passé, d'avoir des détails. Et j'ai lu un livre, comme récemment, qui est très difficile, qui s'appelle « Y avait-il des limites? » Si oui, je les ai franchies, mais c'était « Par amour, ok » de Michel Lapierre Dallaire. Donc, bien, c'était pas tout ça que je devais vous parler, mais en tout cas, il y a un lien entre ces deux ouvrages-là et elle exprime très bien pourquoi c'est difficile de pouvoir expliquer, d'écrire correctement la scène parce qu'il y a certaines victimes qui ont tendance, bien, la majorité des victimes, à se déconnecter. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque t'es pas dans ton corps, lorsque t'es pas en pleine possession de tes moyens, difficile de dire où est-ce que tu étais, qu'est-ce que la personne portait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'était quelle heure, parce que tu voulais pas vivre cette scène-là, tout simplement. Donc, oui, vraiment un ouvrage que je recommande. Pour Louise Portal, encore une fois, un choix un petit peu questionnable. Elle a écrit des romans, mais pourtant, j'y suis allée dans de la non-fiction, dans ce livre qui se nomme Un été, trois grâces, un récit de scène et de vie. Et il y a trois sections, pas juste Louise Portal, il y a Marie-Lou Dion et Christiane Pasquier, deux comédiennes que je connais vraiment pas. Je connais un petit peu Louise Portal de son nom, un petit peu de ce qu'elle a fait, mais ses deux autres collègues, pas du tout. Mais bon, c'est ça que j'avais choisi. Ça faisait quand même changement de ce que je lisais, là, au travers de tout ça. Donc, on va suivre ses trois grandes amies, Louise, Christiane et Marie-Lou. En 1975, elles ont vécu, elles ont joué ensemble dans la pièce de théâtre, Madeleine de Verchers au théâtre La Marjolaine. Et donc, cette pièce de théâtre-là, forgée leurs amitiés, a mis les racines pour développer plus, a été très importante dans leurs trois vies. Et donc, on va partir de ce moment-là. Elles vont nous expliquer décennie par décennie leur vie, leur chemin professionnel, leur chemin personnel, jusqu'à à peu près aujourd'hui. Aujourd'hui, elles ont à peu près 70 ans et elles font comme un retour. Elles regardent en toute nostalgie ces années-là et les différents parcours, les difficultés, les bons moments qu'elles ont vécu. C'est assez succinct parce que c'est comme trois parties, ils ont chacun leur partie. Donc, ça va assez vite, mais bon, on découvre ça pour chacune de ces femmes-là. Elles ont forcément des similitudes. Je pense que les trois femmes ont eu des petits enjeux de cœur. Et si, j'ai bien compris, les trois femmes ont vécu aussi une vie de non-maternité. Pour la deuxième, qui est Christiane, c'est un choix. Pour Louise Portal, si j'ai bien compris, elle a fait deux fausses couches et Marie-Lou, elle n'en a pas parlé, mais habituellement, lorsqu'on ne parle pas d'enfants, c'est parce qu'on n'en a pas eu ou peut-être qu'il y a eu des drames, je ne sais pas. En tout cas, il n'y en a pas mention. Il y a mention de leurs amours qui étaient tumultueux. Il y a mention aussi que c'était des femmes libres à l'époque qui suivaient leur instinct, qui suivaient leurs amours. Si elles avaient envie d'aller quelque part, elles y allaient. Bon, c'est sûr qu'elles ont vécu les années hippies et tout ça, mais aussi, elles ont tellement vécu de choses. Elles sont nées à peu près à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont vécu la guerre du Vietnam. Elles ont vécu les années hippies. Elles ont vécu l'essor du sida. Elles ont vécu les années 2000, la COVID-19. C'est fou, tout ce qu'elles ont vécu en une vie. C'est, ma foi, incroyable ce retour-là. Et bon, il y a certains textes aussi qui sont plus axés sur la culture de l'époque que les personnes importantes que je ne connais pas du tout. Mais bon, c'était divertissant, c'était amusant, les petites photos d'époque et tout ça. J'en ai appris un petit peu. Est-ce que j'ai vraiment intégré tout ça? Non, mais bon, c'est rare de pouvoir lire sur des personnes qui ont quand même eu une influence assez importante sur les arts de l'époque qui ont été présentes et précurseurs quand même les femmes puis qui ont vécu ces difficultés-là qu'éventuellement à 40 ans, tu ne sais pas rappeler parce qu'ils veulent des femmes plus jeunes et tout ça. Donc, oui, je pense que c'était quand même intéressant même si ce n'était pas comme super renversant. Je vous en ai parlé un petit peu tantôt de y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchis mais c'était par amour. OK? De Michel Lapierre Dallaire. Ce livre-là, c'est une autofiction que je ne pouvais pas louer physiquement parce que j'ai un énorme malaise en lien avec la couverture. Je ne me voyais pas posséder ce livre-là. Lorsque je l'ai vu, lorsqu'il est sorti, j'entendais les critiques, j'étais comme c'est sûr que ce livre-là va être dans mes cordes mais je ne peux pas. Donc là, bon, j'ai réglé un petit peu mon problème. Je l'ai loué donc je l'ai lu numérique et je n'ai pas eu à vivre avec la couverture qui me met profondément mal à l'aise. Ce livre-là, c'est dans la même veine que Chienne de Marpierre Lafontaine ou que Les pénitences d'Alex Vien. On est dans du lourd, dans du difficile. On est là, le début, c'est les trigger warnings. Il y en a une liste, ma foi, très longue et très violente. des abus, la pédophilie, des agressions sexuelles. Puis là, c'est tout ce que je me souviens mais je sais qu'il y en a encore plus. C'est ma foi violent, cru, rentre dedans. J'ai commencé ce livre-là et tu sais, c'est autofiction mais vous savez, autofiction, c'est juste pour dire que il y a peut-être des choses qui ne sont pas exactement comme elles ont été vécues ou c'est l'interprétation de la personne qui l'écrit mais ça sonne le vécu très fort et ça, ça fait vraiment mal. Cette autrice-là, c'est une fille qui a été au cégep en même temps que moi. Je pense qu'on a pas mal la même âge. On n'était pas dans les mêmes programmes. Je pense qu'il faisait peut-être de l'impro quelque chose pour que comme je me souvienne de son visage, qu'elle se soit démarquée à l'époque dans ma tête parce que moi, j'étais en sciences fait que j'étais pas là-dedans. C'est sûr que c'est dur de se dire que ce n'est pas son histoire parce que c'est ça. Ça sonnait vécu, ça se sentait très vrai. C'est un ouvrage insupportable à lire. Puis, en même temps, je me dis qu'il y a vraiment des choses comme ça qui sont faites, qu'il y a vraiment des enfants qui sont abusés, qu'il y a vraiment des hommes pervers, troublés comme ça. Et juste pour le fait que c'est vrai, qu'il y a vraiment de ce genre de situation-là qui arrive, je me dois de le lire, ce livre se doit d'exister, il se doit d'être crié, il se doit d'être lu dans les oreilles de tous les hommes qui sont des ordures. Bon, je dis homme, tu sais, mais là, on se concentre quand même plus sur le portrait des hommes que sur le portrait des femmes. Bon, je ne sais pas que les femmes sont parfaites non plus, mais de façon générale, c'est souvent des hommes qui brisent la vie des enfants et des femmes. Eh, not all men, but you understand. Donc, c'est ça, c'est un livre qui me fait tellement mal. Moi, en tant qu'enseignante aujourd'hui, lorsque je lis ça, là, je me dis, mon Dieu, j'espère que je vois les signes, j'espère que je suis capable d'intervenir si j'ai des enfants qui sont dans ces situations-là. On ressent toute la détresse lorsqu'on est dans sa jeunesse, puis il se passe des horreurs lorsqu'elle a 4 ans, là, et je me dis, j'espère que je vais être capable d'intervenir si je vois des signes, j'espère que je vais voir des signes s'il y en a. On dirait que ça m'outille, mais en même temps, ça me fait vraiment peur, puis en même temps aussi, je pense que ça me fait réaliser que, bien, même si on sait, bien, d'ici, tu sais, à 30 ans, je comprends qu'il y a des comportements problématiques qui viennent de l'enfance, des comportements qui sont dérangeants, qui expriment de la douleur, qui expriment autre chose, et ce roman-là est vraiment centré sur ça. On comprend à quel point, en tant qu'adulte, ces comportements déviants proviennent de l'enfance, qui sont des mécanismes de protection, et que c'est la seule manière pour elle d'avoir un certain contrôle. contrôle. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bouleversant, j'ai trouvé ça très troublant parce que c'est vraiment bien écrit et on comprend complètement que tout ce qu'elle fait en tant qu'adulte, ça provient d'avant, ça provient des traumatismes, ça provient d'une perte de contrôle et d'un désir d'en avoir un peu, d'une certaine manière, et c'est ainsi qu'elle le fait, d'avoir un certain pouvoir sur les hommes. Donc c'est un ouvrage violent, cru, tough, insupportable, insoutenable, dans la même veine que les deux ouvrages dont je vous ai parlé précédemment, mais je pense que c'est nécessaire parce que tant que ces choses-là vont arriver, il faut que ça soit crié, il y a beaucoup de culture du silence, ça a toujours été ça, on cache ça dans les familles, on ne dit pas, on le sait que le beau-père il fait des affaires horribles, mais bon, on ne dit rien, puis on, on ne protège pas les enfants, ça c'est un cri du coeur de comme non, il faut arrêter cette culture-là du silence, il faut protéger les enfants, il faut protéger les femmes, il faut aussi que les femmes arrêtent d'avoir cette culture du silence entre elles, on n'a jamais été très solidaires, mais comme ça, ça démontre qu'il faudrait l'être un peu plus, les hommes sont très bons pour le Boys Club pour se protéger, mais les femmes, malheureusement, ça fait partie de nos faiblesses et de pourquoi le Boys Club réussit très bien à nous contrôler. Vous lirez Martine Delvaux, si ça vous intéresse. Donc, c'est ça, ça a été un ouvrage coup de poing, très coup de poing. Et j'ai fini cette épopée avec du théâtre, Émilie Monet, avec Okinome qui est Anishinabé et française. Donc, pièce de théâtre ici, assez dans la nature, Okinome, c'est le mot pour les barrages de castors. Donc, on est quand même dans quelque chose d'assez triste parce que la protagoniste qui se nomme Émilie va apprendre qu'elle a un cancer de la gorge. Donc, au travers des rêves, des songes, de la signification de ses rêves et d'un castor qui prend beaucoup de place dans ce roman-là, de la signification des castors pour le Québec, pour le territoire, pour son territoire. et aussi, comment je pourrais bien dire ça, comme au niveau planétaire, un animal qui laisse des traces. Donc, le castor sera très fort, la maladie aussi et cette longue route vers la guérison. C'est sûr que pour moi, les pièces de théâtre, c'est plus facile à regarder qu'à lire. Je trouve que ça sera du mieux. C'est d'ailleurs fait pour ça. Il y a une chose, par contre, que j'ai trouvée un petit peu mélangeante. C'est écrit en trois langues dans le sens qu'il y a des passages qui alternent. C'est majoritairement en français. Il y a beaucoup de passages en Anishinaabemowin. Très intéressant à lire. Puis, il y a une traduction à la fin, mais il y a aussi des moments que c'est en anglais. Donc, on dirait que mon cerveau a switché entre trois langues. C'était quand même difficile. Puis, les passages en Anishinaabemowin, moi, je les lisais à voix haute juste pour entendre la sonorité. Je ne pense pas que c'était nécessaire de les traduire. On comprenait un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire. C'était souvent juste des mots pour apaiser ou des phrases pour se faire du bien et des réflexions. Je ne pense pas que c'était nécessairement des textes qui amenaient la narrative plus loin. C'était les mots en français qui faisaient ça. Mais le mélange entre les trois langues, parfois, je lisais de l'anglais puis je n'allumais pas que je comprenais. Donc ça, c'était comme une petite chose qui m'a un petit peu dérangée. Sinon, je ne peux pas dire grand-chose d'autre sur cette pièce-là autre que j'aurais aimé la voir. J'ai trouvé ça plus facile à comprendre que je pensais. J'avais quand même beaucoup d'appréhension que ça allait être abstrait puis que je n'allais rien comprendre. Mais je pense que j'ai compris l'essence. Gros trigger warning. Moi, j'ai une grosse phobie des aiguilles et ma phobie a été mise à l'épreuve, à rude épreuve. Donc forcément, qui dit maladie, dit guérir, dit traitement et tout ça, vous comprendrez que j'en avais mort de lire à propos de ça. Et aussi, trigger warning sur si vous êtes émitophobe, c'est-tu ça, sous le ciel? La phobie du vomi, ça aussi, ça vient avec le fait d'être malade puis tout ça. Faites attention, rentrez dans cet ouvrage en sachant que ça peut être difficile à lire. Sinon, bon, j'ai fait quand même des belles lectures cette année, encore une fois, pour le Salon du livre de l'Outaouais. Je vais y être en tant que bénévole responsable des scènes pour la première fois parce que ça a dépassé je venais d'accoucher genre un mois avant. Donc, si vous y êtes, venez faire un tour. Si vous avez découvert des auteurs, des autrices, des romans, écrivez-moi ça ici puis, bien, on se revoit samedi prochain pour une autre vidéo. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à la faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada